Monsieur Malik Nyan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le gestionnaire national de projets à Tostan, Sénégal, organisation internationale. Demain 6 février, le Monde célèbre la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Dites-nous d'abord l'importance et le sens de cette journée puisque c'est votre domaine d'activité aussi. Oui, comme vous le savez à l'image de toute la communauté internationale, c'est une journée internationale qui est célébrée partout dans le monde. Je suis encore pour mettre l'accent sur cette activité importante de promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines que nous appelons chez nous excision. C'est vrai que les MJF englobent d'autres volets, mais en ce qui nous concerne, mettons plus l'accent sur la journée de tolérance zéro excision. Parce que c'est vrai que Tostan est une organisation internationale très connue au niveau du Sénégal, dans la sous-région et un peu partout dans le monde. De part peut-être son leadership dans la problématique de l'abandon de l'excision. Mais je veux juste préciser que ce sont les communautés qui déclarent avec bien sûr l'appui de l'ONG. Et donc cette journée, elle est extrêmement importante parce que comme toutes les journées internationales, c'est un rappel à l'endroit de toute la communauté internationale d'avantage de s'impliquer pour quand même amener ce fléau-là qui gangrène la santé des filles et des femmes un peu partout dans le monde. Et donc c'est une importante journée, non seulement pour Tostan, pour les communautés et pour toute la communauté internationale et tous les autres acteurs qui travaillent dans la problématique de la résolution de l'excision. Dans ces actions visant à éliminer cette pratique, Tostan avait impliqué les leaders religieux dans son programme. Est-ce que cette initiative a changé grand-chose ? Oui, il faut reconnaître quand même que l'implication des leaders religieux, de la même manière aussi que l'implication des jeunes, qu'il faut aussi également souligner, ont été d'un apport considérable dans la perception même des communautés abandonnées de l'excision. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup de communautés au Sénégal et un peu partout aussi dans la sous-région, où les gens assimilent un peu l'excision à une pratique religieuse, à une recommandation plutôt religieuse. Alors qu'en réalité, c'est une pratique traditionnelle. Et donc ces religieux-là qui sont censés, par exemple, donner des connaissances sur le plan islamique, ou bien même donner des connaissances aussi sur le plan des autres religions, parce que quand on parle de religieux, il ne faut pas le restreindre simplement aux leaders, aux imams, aux leaders religieux musulmans, mais aussi les clergés, les autres catholiques et autres laïcs s'impliquent. Et dans nos actions, nous faisons appel à ces religieux parce que ce sont des gens qui sont des porte-voix, qui sont des personnes influentes, qui peuvent quand même donner la bonne parole aux communautés, afin que ces gens-là allions en connaissance de cause. Et donc ces leaders religieux ont été d'un apport considérable dans, par exemple, la diminution de la pratique de l'excision dans beaucoup de communautés. Je voudrais même raconter une anecdote. Nous, nous travaillons avec des agents de mobilisation sociale. C'est des personnes endogènes ici des communautés pratiquantes, qui connaissent les réalités locales, qui connaissent la coutume, qui connaissent leur langue, qui sont également même, des fois même victimes de l'excision, qui ont leur famille qui ont été victimes d'excision. Et donc quand ces gens-là qui connaissent la pratique-là retournent auprès de leur propre communauté pour les sensibiliser, ça va avoir beaucoup plus d'impact. Et ces religieux-là, il est arrivé maintenant que des AMS, des agents de mobilisation, ne puissent pas convaincre des communautés, et que c'est avec l'arrivée des religieux que ces communautés-là ont abandonné et ont adhéré. Je pense bien qu'il faut leur rendre grâce et leur rendre l'hommage, parce que ce sont des gens qui sont très influents, et qui leur montrent que la pratique n'a aucun soubassement religieux, mais également c'est simplement une couronnance traditionnelle, ancestrale, avec des normes sociales qui sont ancrées dans nos communautés africaines. Alors, dans ce contexte de pandémie, quelle sera la particularité de l'édition 2021? Oui, il faut reconnaître quand même que, parler de la problématique de l'abandon des MGF, ou exigence dans ce contexte de Covid-19, effectivement, il y en a certains même qui ont peut-être eu des craintes par rapport, par exemple, à l'arrivée de la maladie de coronavirus, où il y a beaucoup, il y a moins de rassemblements, où il y a un peu plus de calme, parce qu'il y a moins de mouvements, et qu'il y a, par exemple, des gens qui peuvent s'engouffler dans la brèche, ne serait-ce que pour essayer d'exiser des filles dans la clandestinité. Mais je pense bien qu'aussi tous les acteurs à l'image de Tostal, également avec l'appui aussi du programme conjoint, que ce soit UNICEF, UNFPA, mais également avec l'appui du gouvernement du Sénégal à travers la direction de la famille aussi, qui est leader en termes, sur le plan institutionnel, et des autres ministères sectoriels, les gens ont eu à mettre des activités de prévention par rapport, par exemple, à la pratique de l'excision en période de Covid. Donc, la Covid, elle est là, elle impacte beaucoup sur les activités, mais également aussi, c'était un moment pour nous, en tout cas à Tostal, davantage de mettre l'accent sur la prévention, non seulement contre la maladie de coronavirus, mais également aussi la prévention contre les mutilations génitales féminines et les MGM. Et ça, nous l'avons fait avec des stratégies innovantes, en mettant beaucoup d'émissions radio, où les thématiques étaient liées, par exemple, à la Covid-19 en termes de sensibilisation sur la maladie, les mesures barrières, tout ce qu'il faut faire pour ne pas attraper la maladie. Mais au-delà de ça aussi, en profiter pour mettre davantage l'accent sur, par exemple, la nécessité de ne pas pratiquer l'excision pendant cette période de Covid, et d'avoir, par exemple, l'aspect de vigilance et d'alerte par rapport à d'éventuels photos de troubles qui pourraient s'engouffrer sur ce contexte de Covid pour aller exciser. Et à ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas eu, par exemple, d'information, d'excision pendant cette Covid-là, liée, par exemple, à ce contexte-là. Et ça, on en remercie. Mais il faut toujours rester vigilant, parce qu'évanouillement, pour être honnête, la pratique de l'excision est toujours au Sénégal. Alors, puisqu'on parle de Covid, est-ce que les ODD, notamment en ce qui concerne l'élimination des mutilations génitales féminines, d'ici à 2030, sera toujours réalisable ? Bon, c'est vrai que c'est un défi majeur. Un défi pour tous les acteurs qui travaillent autour de l'abandon de l'excision et des MJF au niveau du Sénégal. 2030, c'est bientôt. Nous sommes en 2021, c'est peut-être dans 9 ans. Ça peut être même pour certains un rêve utopique, mais moi, je fais partie des gens qui sont optimistes et qui y croient. Parce qu'il faudrait simplement le mettre dans le volet, par exemple, de changement des générations. Ce que je m'explique un peu, par exemple, vous savez qu'il y a certaines pratiques ancestrales. Les normes sociales, il faut évidemment les reconnaître. C'est des gens, bon, c'est des pratiques qui sont là, ancestrales, mais comprenez que l'ancienne génération qui pratiquait l'excision, on leur souhaite longue vie, mais c'est des gens qui ont tendance à mourir. On ne souhaite à personne la mère, mais vous voyez, les vieilles personnes qui étaient les exciseuses, les vieilles mamans, bon, les grands-parents, ces gens-là, c'est tout à fait naturel. Quand on est, on grandit, après on meurt. Et vous voyez que donc, avec la raréfaction, par exemple, de ces exciseuses-là, de cette vieille génération-là, la nouvelle génération-là, notamment les jeunes-là, ne perpétuent pas la tradition. Et dès l'instant qu'il n'y a pas de relais, forcément, il arrivera au moment où il va y avoir, par exemple, un frein. Parce que quand il n'y a pas de relais, il n'y a pas quelqu'un qui prend le relais. Par exemple, vous voyez dans les familles, la maman était, la grand-mère était exciseuse, mais la fille n'a pas irrité ça ou bien n'a pas fait d'excision. Non seulement il y a la loi, qui est contraignante, la loi 9905, votée à l'Assemblée nationale en 99, où des fois même les gens se parlent de problèmes de non-application ou d'applicabilité, mais il faudrait aussi, pour que la loi soit appliquée, que les gens se dénoncent. Nous, à toute façon, on ne parle pas de dénonciation, mais on travaille dans l'aspect de sensibilisation. Et donc, 2030, c'est un défi, c'est un horizon qui est là, qui est proche. Mais moi, je pense bien que si tous les acteurs en ciné de 6 mètres, avec également une volonté politique réaffirmée, une grande communication autour également de l'excision, et je pense qu'il y a beaucoup de stratégies pour remettre en cause, par exemple, la stratégie de communication, remettre encore la loi, essayer de revoir maintenant là où il y a des imperfections. Je pense bien, on peut bien arriver en 2030 à atteindre l'objectif de 2030 pour l'abandon, zéro excision au Sénégal et un peu dans le monde. Il faut le mettre simplement dans le même contexte que les tatouages qui sont faits dans certaines communautés, les stratifications que vous ne voyez plus. Il y a beaucoup de pratiques traditionnelles qui se faisaient dans le temps avec l'ancienne génération et qui ne sont pas perpétués par la jeune génération. Il faut compter avec ces gens-là pour arriver à atteindre l'objectif. Alors, on le sait, la pratique de l'excision existe toujours dans certaines contrées du Sénégal. Est-ce qu'on peut avoir ces localités dont les filles en sont toujours victimes ? Est-ce que pour vous, la bataille est toujours loin d'être gagnée ? Oui, moi je pense bien aussi qu'il ne faut pas qu'on se leurre et qu'on dorme sur nos lauriers. C'est vrai qu'il y a beaucoup de communautés qui abandonnent l'excision. Mais, moi, le discours que je tiens, en tout cas à Tossane, le discours qu'on tient toujours aussi, c'est que nous, nous accompagnons les communautés pour leur changement de comportement. Ce n'est pas Tossane qui déclare, c'est les communautés. Après avoir appris le programme de renforcement des capacités communautaires de Tossane qui dure trois ans dans une localité où on adresse toutes les questions, le programme, il est holistique, il n'est pas simplement centré sur l'excision. Mais c'est pendant, par exemple, des séances sur le droit à la santé que la problématique de l'excision ressort comme, par exemple, violation d'un droit, comme, par exemple, les gens ont le droit aussi d'être vaccinés, les gens ont le droit de fréquenter les structures de santé et ainsi de suite. Et donc, les communautés qui ont eu la chance d'avoir le programme adoptent d'autres programmes, sensibilisent d'autres peut-être communautés environnantes. Et il y a aussi des rencontres intervillaires, il y a des activités de sensibilisation menées par des gens, ce que j'ai cité tout à l'heure, des gens de mobilisation sociale qui sont issus des communautés qui retournent chez leurs propres parents pour leur parler. Et donc, tout ce paquet d'activités, il y a des émissions radio, il y a des rencontres intervillageuses, il y a des réunions de coordination, des ateliers de partage, des formations avec les idées religieuses sur l'excision et la religion, avec les jeunes aussi sur les argumentaires médicales et sanitaires avec l'implication du personnel de santé, du personnel juridique. Tout ce paquet d'activités et d'acteurs-là concourent à amener les communautés à abandonner l'excision. Mais toutefois, il faut reconnaître qu'il y a également des poches de résistance et comme toute tradition, il y a toujours des gens qui résistent et dans certaines communautés, je ne veux exprimatiser personne, mais nous tous, nous savons au Sénégal qu'il y a des zones à forte taux de prévalence de l'excision, notamment dans la zone de Matam, dans la région de Matam, notamment dans la région de Quédougou, dans la région de Tambaconda et en Casamance, la Casamance naturelle, ça veut dire l'axe de Kolda, des régions de Kolda, des Cédu également et de Jiguinchor. Malgré, il y a aussi d'autres poches dans des foyers qu'on ne soupçonne pas tellement, mais il y a, par exemple, une pratique assez minoritaire dans certaines régions que ce soit un peu à Kiesse ou à Dakar. C'est des villes et on les vit rassemblent beaucoup de gens qui sont ici dans ces régions et je pense bien aussi que la vigilance doit être également axée dans le milieu urbain parce que les gens pensent simplement que c'est au niveau rural, simplement que l'excision se pratique alors qu'aussi, il faut être vigilant un peu partout sur le territoire national. Alors, aujourd'hui, quel est le rang du Sénégal dans cette lutte contre l'excision parce qu'on sait dans certains pays comme le Soudan, ça a été criminalisé mais au Mali aussi, des efforts ont été faits jusqu'à, disons, permettre à plusieurs communautés des centaines d'abandonner l'excision. Par exemple, si j'en viens au Sénégal, au Sénégal, à l'heure où je vous parle, il y a 6 849 communautés qui ont abandonné l'excision dans 74 déclarations publiques de 1997 à 2021. Parce que l'année 2020, il n'y a pas eu de déclaration à court de la COVID. Peut-être, on va y revenir sur, par exemple, l'impact de la COVID sur certaines activités. Donc, c'est à partir du premier village de Malekounda-Bambara, en juillet, 1997, qui a été le premier village à déclarer l'abandon de l'excision. jusqu'à la dernière déclaration de Djirédi dans la région de Cédou. 6 849 communautés ont participé à 74 déclarations publiques. Parce qu'une déclaration publique peut rassembler plusieurs villages. Et donc, c'est un nombre extrêmement important de communautés qui ont déclaré. Mais toutefois, il reste aussi des communautés qui sont toujours dans la pratique. Donc, à l'image d'autres pays qui ont fait des avancées, c'est vrai que le Sénégal a été l'un des premiers pays pionniers à créer une loi. Mais vous savez que entre la loi et l'application, entre la loi et sa connaissance, malgré qu'il y a eu des gens qui l'ont traduit par exemple dans des langues locales accessibles aux communautés, Tosana a traduit la langue dans les langues djola, wolof, poulard, manding, parce qu'il faudrait que les lois aussi, on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais comprenez nos communautés africaines, nos communautés sénégalaises, des fois les gens même ignorent la loi. Et malgré qu'on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Donc, de la loi qui est en train d'être faite, mais qui doit encore davantage être faite non seulement par les autorités et tous les acteurs Tosana y compris pour que les communautés s'en approprient la loi. Mais il y a aussi l'autre aspect de la religion. Vous savez qu'il y a dans certains foyers religieux que je ne veux pas citer et que vous connaissez mieux que moi qui prôment la continuité de l'abandon de l'excision au niveau de leur communauté. Et ça, les ONG, les acteurs, il faudrait une volonté politique assez forte de l'État qui puisse parler à ces grands foyers religieux-là pour qu'aussi cette fatwa-là qui est donnée aux communautés de continuer à pratiquer la religion. Et vous savez que la religion a beaucoup plus de puissance au Sénégal que la loi. Quand un marabout te dit par exemple arrêtez telle chose, la personne accepte. Mais si c'est l'autorité, des fois la personne même peut se rébeller. Prenez l'exemple maintenant de cette COVID que nous vivons nous tous. Malgré les efforts de sensibilisation de l'État, malgré tout, il suffit simplement qu'un chef religieux donne une digueule là, comme on le dit, en ordre et l'État les déçue. C'est la même chose. Et pour moi, des pays comme le Mali ont fait des avancées, des pays aussi que j'ai visités comme le Burkina Faso parce qu'il y a eu une visite d'essence entre le Sénégal et le Burkina Faso à travers le programme congé UNFP-UNICEF. La direction de la famille était représentée, il y avait la justice aussi, il y avait les forces armées, il y avait également la police, il y avait les ONG, Tonsen était la seule ONG de la société civile qui était invitée à cette délégation sénégalaise-là. Et nous avons eu à rencontrer la ministre de la Femme du Burkina Faso, le président de la République du Burkina Faso, M. Caboret, a fait son affaire. Il y a au Burkina Faso cette volonté politique assez forte et il y a même des tribunaux populaires pour le jugement des personnes qui ont eu à enfreindre la loi sur l'excision. Un jugement populaire comme genre audience foraine où il y a l'aspect pédagogique par exemple pour montrer à ces gens-là si vous ne respectez pas la loi, voilà les conséquences qui vont en tout cas. Mais au Sénégal, il y a peut-être de petites avancées parce que les gens ne dénoncent pas c'est mal vu au Sénégal la délation, tout ça, on le comprend, c'est un peu culturel, c'est un peu social et ce qui fait que maintenant l'application de cette loi-là pose problème et le Sénégal devrait davantage encore remettre cette loi-là, essayer de voir là où il y a des failles pour essayer quand même d'amener les communautés à respecter la loi et c'est ça qui ralentit un peu les avancées qui ont été connues par le Sénégal dans le passé et qui sont dans une situation à mon avis stagnante mais on aurait dû dépasser ce niveau-là mais il faut toujours continuer parce que aussi c'est une question de normes sociales. Et le Sénégal va célébrer à l'instar d'autres pays cette journée, demain donc 6 février. Dites-nous le programme prévu par Tostane et ses partenaires. Comprenez que par exemple il y a un comité technique national dans lequel Tostane aussi est membre. Le comité technique national il est chapeauté par le ministère de la femme de la famille et de la protection des enfants et du genre à travers la direction de la famille et je salue au passage la directrice de la famille Madame Fatou Fahidem qui nous associe à toutes les activités préparatoires à cette célébration de la journée du 6 février. L'année dernière elle a été célébrée même et décentralisée avec une célébration présentielle même au niveau de Kolda parce que c'était dans un contexte hors Covid. Le 6 février de l'année dernière la journée internationale a été célébrée à Kolda. Il y a même eu un concours avec la presse avec des journalistes même qui ont eu à faire des documents dans la documentation écrite visuelle télévisuelle et radiophonique même quatre journalistes ont été primés avec même des ordinateurs de dernier cri pour essayer de les encourager parce qu'ils ont eu à faire des choses sur l'excision. Cette année comprenez qu'avec la Covid c'est un peu difficile donc de rassembler les gens les rassemblements sont interdits aussi bien au niveau public que privé et ce qui fait que ce qui est prévu pour demain la journée internationale du 6 février à travers le comité technique national qui englobe en dehors de Toastane il y a la direction de la famille il y a les ministères sexuriels de la justice de l'éducation de la santé et dans tout ce qui est lié à l'état mais il y a aussi d'autres acteurs de la société civile telle que Toastane mais aussi d'autres ONG que je ne peux tous aimer également même vos confrères de la presse il y aura un webinaire sous forme de présentation célébration de la journée de manière virtuelle avec les nouvelles technologies vous savez que maintenant les gens aussi pour discuter comme on le fait entre vous et moi sans pour autant qu'on se voit physiquement donc le programme de demain le 6 février donc il y aura un webinaire autour par exemple de l'excision où il y aura non seulement des présentations individuelles de certains acteurs qui ont été conviés à faire à partager leurs expériences dont notamment à Toastane nous nous allons parler également des réponses de Toastane par rapport par exemple à la COVID-19 par rapport au MGEF dans un contexte de COVID-19 nous avons eu à faire beaucoup de choses en 2020 malgré que nous étions dans un contexte de COVID-19 et nous allons partager avec ces acteurs il y aura également d'autres interventions d'autres acteurs les réseaux des jeunes mais également d'autres ONG qui vont essayer de partager aussi ce qu'ils ont fait avec par exemple les jeunes et la direction de la famille et la volonté politique qui va être définie les politiques par travers la direction de la famille voilà ce que nous devions faire demain pour célébrer la journée internationale pour la chance 0 ou par exemple le thème aussi mondial et l'inaction n'est pas une option et ça je pense bien que c'est extrêmement important de parler de ce thème là qui est extrêmement important par exemple l'inaction n'est pas une option parce que pour nous ça doit être une synergie de tous les acteurs un renforcement des actions qui sont déjà entreprises une remobilisation de tout le monde mettre davantage d'accent sur la sensibilisation mais également beaucoup de responsabilité et de vigilance de tout le monde une synergie de tout le monde surtout dans ce contexte de COVID-19 pour éviter que les gens se profitent de ce contexte d'accalmie là où il n'y a pas de rassemblement pour essayer quand même de faire des choses qui ne sont interdites parce que c'est moi tu vas te dire que par exemple il n'y a pas tellement de contrôle alors qu'en réalité les gens doivent être un peu plus vigilants et je pense bien que cette journée de 6 février va également servir aussi de moment de message mais aussi de revoir nos stratégies et également de voir comment on peut aller ensemble pour que d'ici 2030 l'objectif de 0 ex-jour puisse être vraiment réalisé malgré que ce soit un défi majeur et d'ensifier aussi la campagne de communication autour des MGF M. Malik Nian vous êtes gestionnaire national de projet à Tostane Sénégal Rémi FM vous remercie Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité d'essanger à travers votre antenne avec tous ceux qui sont vos auditeurs et vos auditrices et j'en suis très ravi et je pense bien que nous Tostane notre mission c'est d'accompagner les communautés pour un changement de comportement et toute opportunité qu'ils nous ont donné pour parler avec les communautés nous vous en remercions vivement au nom de toute l'organisation Tostane Merci beaucoup en tout cas Merci beaucoup